... Bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 19h30, heure de Paris, et nous sommes en direct sur TV Radio de Vie. Merci de votre amour pour le Seigneur, de votre fidélité, que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Voilà, nous avons vécu des moments très intenses, des moments très puissants dans la présence du Seigneur à New York, et samedi et dimanche, et voilà, dernier. Donc, le Seigneur nous a beaucoup, beaucoup encouragés, et il y a eu beaucoup, beaucoup de baptêmes, beaucoup de conversions, des confessions, et merci au Seigneur, merci aux frères et sœurs de New York, de Poitiers, qui se sont mobilisés pour nous recevoir. Que le Seigneur soit béni. Merci à toutes les personnes également qui ont prié pour ce programme. Seigneur, merci pour cette émission. Sois notre guide, sois notre Dieu, notre Maître. Nous voulons, Seigneur, te laisser toute la place. Nous voulons te dire merci pour la paix que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour les épreuves auxquelles tu nous soumets. Seigneur, tu nous donnes la victoire sur, Seigneur, nos ennemis. Tu nous permets de remporter des victoires. Et nous ne sommes rien, nous ne sommes rien, Seigneur, sans toi. Béni soit ton nom, Adonai, on a des choix. Amen. Voilà, je ne suis pas seul ici en plateau. Il y a des frères et sœurs qui sont avec nous. Il y a Blaise à ma droite. Ça va ? Bonjour. Tu vas bien ? Ils ne t'ont pas entendu. Bonjour tout le monde. Gloire à Dieu. Ça va bien, merci. Quoi de neuf ? Rien de spécial. On l'essaye, on persévère toujours. Tu sors du boulot. Non, pas aujourd'hui. D'accord, c'est le repos. D'accord, que le sang soit béni. Alors, à côté à Mireille, hier j'ai mangé un gros lapin. C'était très très bon. Mais en fait, le Seigneur a permis. C'était dans le plan parfait du Seigneur. C'était juste pour te rassurer. Non, non, ne t'inquiète pas. C'était toute chose concourt au bien de ce qu'aime le Seigneur. Je sais que vous êtes un couple modèle et fidèle au Seigneur. Non, en fait, il y avait plusieurs véhicules qui étaient là. Donc, ça s'est très bien passé. Je me disais comment je vais faire pour rentrer, comment on va s'organiser. Eh bien, le Seigneur a eu deux ou trois véhicules comme ça. Donc, tu serais venu, tu serais un véhicule en trop. Donc, que ce soit béni. D'accord. Donc, tout va bien, comme disait la sunamite. Voilà, Dieu. Quoi de neuf ? Ça va, c'est vert. Amen. Qu'est-ce que tu peux dire aux frères et sœurs qui sont là ? J'ai été touchée là parce qu'on vient de faire un baptême d'une femme. Wow. Là, 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 ça, là. Oui, la sœur qui est partie tout à l'heure. Les femmes aussi peuvent baptiser ? Oui. Et elle est née dans le catholicisme, avec des baptisages de six mois. D'accord. Et jusqu'aujourd'hui, elle a plus de 80 ans. Et elle a toujours été dans le catholicisme. Wow. Et donc, je lui ai dit, mais quel déclic après autant d'années et tout. Et puis, elle me dit que, voilà, c'est sa fille qui a effectivement accepté le Seigneur. Sa vie a changé et tout. Et elle-même, elle avait déjà eu une guérison en venant en réunion de réveil. Mais après, elle est quand même retournée. Et sa fille lui a expliqué que, voilà, c'est une vie qui va avec. Et effectivement, elle s'est rendue compte que, bon, elle ne trouvait pas. Elle avait toujours ce manque quand même dans le catholicisme. Il manquait quelque chose. Et donc, du coup, elle est revenue vraiment là concrètement. Et là, elle a pris son baptême. Et elle dit vraiment que, voilà, sa vie change. Wow. Et pendant que je l'ai baptisé, j'ai vu pas mal d'âmes qui allaient gagner et tout. Donc, c'est beau, quoi. C'est beau. Donc, tu vas goûter un peu à ce qu'on a vécu ce week-end. Oui, voilà. Tes choses. Mon frère Blaise, mon frère André, bonsoir. Tu étais là, hein ? Comment tu as vécu ça un peu, là, cette... C'est vrai que je suis toujours émerveillé de voir ce que Dieu fait dans les vies. Et surtout, on avait vraiment le désir vraiment de le louer, de l'adorer. Parce que c'est quand même notre créateur. Et je suis vraiment touché, vraiment, des choses qu'on a vécues. Et ça, je peux qu'en rendre gloire au Seigneur. Et vraiment, j'invite les frères et sœurs vraiment à persévérer, à vraiment s'arrationner dans la parole. Parce qu'on a besoin de la parole, de se nourrir de la parole. Et surtout, avoir vraiment une intimité avec Jésus. Amen. Donc, tu sors de Pointe-Noire, là ? Oui, c'est ça. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur un projet d'orphelinat. Bon, je vais revenir un petit peu au départ. Donc, l'année dernière, le Seigneur m'a mis à cœur, donc, de témoigner vraiment de l'amour du Seigneur. Parce que, bon, j'avais des contacts, donc, à la Pointe-Noire. Et quand j'ai reçu la parole vraiment dans la profondeur depuis 2016, j'avais vraiment à cœur de témoigner, donc, à une sœur, à deux frères, de leur parler vraiment de la divinité de Jésus-Christ. Et surtout, de le faire sortir du système. Et ça, parce que j'étais dans une église évangélique, là-bas, au Congo. Et vraiment, j'avais essayé en ma... Ce jour-là, je me rappelle, c'était le mercredi. Cet effort, vraiment fort, qu'il fallait que j'aille là-bas. Pourtant, je n'ai jamais pris l'avion à des distances de 7000 kilomètres. Mais merci, Seigneur. Seigneur, nous fais grâce. Et puis, vraiment, je suis heureux quand même que ses frères et sœurs puissent vraiment connaître la vérité. Amen. Et donc, ce qui s'est passé, donc, en début d'année, c'est vrai qu'on parlait vraiment qu'il faut sortir. On ne doit plus se confiner dans des bâtiments comme j'ai fait pendant 26 ans. C'est vrai, on ne se préoccupe pas des gens qui sont du dehors. Et c'est vrai que maintenant, il faut revenir à la parole. Il faut vraiment sortir. Qui est mon prochain, c'est vrai que c'est important. C'est important de voir ce qui se passe en dehors de notre pays. Et je ne peux que remercier le Seigneur. Donc, le Seigneur, en début d'année, il m'a mis à cœur, donc, ce projet d'orphelinat. Et c'est vrai que le Seigneur conduit bien parce qu'il y avait un frère qui était au Congo, là. Il y avait à cœur un orphelinat. Il avait déjà vu un terrain, un terrain de 1500 mètres carrés, mais il n'y avait pas la possibilité. Et donc, ce frère, donc, l'année dernière, on avait bien discuté ensemble. Et quand je suis allé, donc, au mois d'avril, je lui ai dit que le Seigneur m'a mis à cœur, donc, l'orphelinat. Et il s'est réjoui. Il s'est réjoui. Et je ne peux que rendre gloire parce qu'on a pu obtenir le terrain. Et c'est vrai, le propriétaire, on a négocié un petit peu, un peu, donc, au niveau du prix de l'achat, donc, du terrain. Comme c'était un orphelinat, donc, vraiment, on nous a fait une grâce. Au milieu de payer, donc, le 16 millions de CFA, qui représente 24 000 euros, on a pu l'obtenir à 9 millions de CFA, donc, qui représente 13 000 euros. Et donc, ensuite, il y avait un frère qui connaissait un architecte. Bon, on a fait un devis, mais on a trouvé que ce devis était énormément, trop, trop, trop cher. Il demandait plus de 500 millions de CFA, qui représente actuellement 7 500 euros. Oh, non, c'est pas possible, ça. Et puis, donc, merci, Seigneur. L'année dernière, je l'ai rencontré Gélion. Donc, les frères, on a prié dans ce sens-là. Et merci, Seigneur, a permis qu'on puisse rencontrer une sœur qui a connu TV2V, qui a fait ses études à Paris comme architecte. Et elle est donc architecte à la Poitre-Noire. Elle était là tout à l'heure. Et vraiment, on a pu partager un moment ensemble. Il y avait la sœur qui était là aussi. On a pu partager. Et puis, le Seigneur, elle l'a mis à cœur. Moi, je le fais gratuitement. Et moi, bien sûr, elle est associée. Donc, l'associée, il faut que je l'appelle. C'est pas le problème. Et vraiment, on voit que vraiment, le Seigneur conduit bien les choses. Et je crois fermement, parce que c'est vrai, depuis un moment, Dieu nous surprend. Et je sais qu'il va se passer de grandes choses. Amen. Donc, le terrain peut être acheté. Voilà. Donc, maintenant, l'orphelinat va être construit. Voilà, c'est ça. Donc, on a le site Internet. Donc, www.orphelinabettel.org. Donc, tout est marqué dessus. C'est vraiment bien fait. Et donc, aussi, je voulais dire aussi, il faut être ferme. Il faut être ferme. Il n'y a pas de compromis. Parce qu'au moment, on a... On va revenir là-dessus, sur l'orphelinat. Donc, en attendant, je vais présenter l'autre frère. Donc, nous avons aussi... Ça va aller. Donc, tu te présentes aussi, aux frères et sœurs. Bonsoir, tout le monde. Moi, c'est le frère Thierry. D'accord. Nous venons des Bricelles. D'accord. Donc, tu... Avec ton épouse. Oui. C'est la première fois qu'elle passe... Sur TV des vies. Voilà. Sur TV des vies. Ça peut... Tu es intimidé ? Tu... Non ? Ça va, ça va. Ça va aller ? Ça va. Oui, radieux. Alors, l'orphelinat, à quel niveau de la construction ? On est presque à la fin. Donc, en fait, le problème qui nous reste, c'est plus la clôture. Qui va nous coûter un peu plus d'argent. Parce que le coin où on construit, où on a construit, en fait, c'est la rue qui mène à l'aéroport. Donc, elle est fort fréquentée. Et c'est aussi avec tout ce qui se passe, le kidnapping d'enfants, tout ça. Alors, on aimerait bien mettre les enfants là où ils sont. À l'abri. Donc, il semblerait que vous comptez déménager là-bas définitivement, rentrer au pays pour... Oui. Parce que ce travail, il a aussi confié aux gens qui ne sont pas... Il faut être sur place. Oui, il faut être sur place. Et ton épouse est d'accord pour rentrer ? Mais non. Ah bon, avant, tu n'étais pas convaincue. Raconte-nous un peu. Le mari a reçu une vision de construire un orphelinat. Son mari, donc, de construire un orphelinat. Il s'occupait des veuves, des orphelins. Alors, quand il a reçu cette vision-là, tu étais... Quelle était ta réaction ? C'était très difficile. Parce qu'en fait, je suis arrivée ici en Europe à l'âge de 9 ans, je pense. 9 ans. À Bruxelles, là ? Oui, en Belgique. Et je suis née là-bas, mais je n'ai pas grandi là-bas. Donc, du coup, aller au pays avec tout ce qui se passe... En fait, je suis retournée en 1997. Et je n'avais pas du tout aimé. D'accord. Donc, du coup... C'était à Kinshasa ? Non, non, à Kinshasa. Je suis retournée à Kinshasa. Et en fait, Kisangani, c'est inconnu pour moi. Je ne connais pas. Mais je suis née à Kisangani. Donc, le Seigneur te fait repartir là-bas. Gloire à Dieu. Donc, tu ne voulais pas... Pourquoi... Qu'est-ce qui t'a convaincue ? Pourquoi t'es convaincue aujourd'hui ? C'est le Seigneur. Le Seigneur t'a convaincue ? Le Seigneur m'a convaincue. Gloire à Dieu. Eh bien, que le Seigneur soit béni. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et donc, on a à côté une autre sœur aussi qui va se présenter. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Oui, ça va très bien. Gloire à Dieu. Moi, c'est Virginie et je bénis Dieu. La grâce qu'il me fait d'être parmi vous. C'est bon ? Oui, ça va. Tu as quelque chose à dire un peu aux frères qui sont là, qui te regardent ? Comme disait le frère à côté, développer son intimité avec le Seigneur. Vraiment. C'est la seule source à laquelle nous devons nous abreuver et avancer, malgré les petits échecs qu'on peut rencontrer dans la marche. Avancer. Ne pas rester sur l'échec. Voilà. Avancer avec le Seigneur. Amen. Donc, gloire à Dieu. On a aussi un couple. Je laisse plutôt les gens ce soir se présenter eux-mêmes. Et bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Pardon. Moi, c'est Sonia. Je suis arrivée avec mon époux. Amen. On revient du Gabon. Wow. Ça va par la grâce du Seigneur. On s'attache par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez qu'Alain, notre frère, a perdu son papa. Donc, nous lui présentons nos condoléances. On l'a déjà fait. L'enterrement a eu lieu hier, si je ne me trompe pas. Et voilà. Donc, c'est un frère qui a eu le Seigneur, un homme de Dieu. Donc, c'est un courageux du Seigneur. Et que le Seigneur se souvienne de toi. Donc. OK. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis le frère Ilovert. Donc, comme disait mon épouse Sonia, nous revenons du Gabon. Nous sommes arrivés samedi à 14h. Et véritablement, je bénis le Seigneur. Parce qu'en fait, on voulait aussi être au programme Agnor. Et vu la distance, on ne pouvait pas. Donc, nous sommes arrivés un peu fatigués. OK. Mais nous avons regardé l'émission au niveau de la télévision. D'accord. Je bénis le Seigneur parce que j'ai pu réaliser que sa présence vraiment nous amène à nous dépouiller. nous amène à ne point avoir honte de notre vie passée et à venir, celle que nous vivons. Surtout lorsque ce frère-là témoignait. Parce qu'il faut le dire que dire des telles choses en public, ce n'est pas donner à n'importe qui. Il n'y a que la présence du Seigneur qui nous amène à faire ça. Et j'ai pu réaliser, comme disait David, qu'un jour dans ta présence, il vaut mieux que mille ans ailleurs. Parce que, sincèrement, j'ai pu voir la vérité, comment il a été vrai. Et pour moi, c'était de prier pour lui, quoi. Donc, je dirais aux frères et sœurs, tous ceux qui nous suivent, qu'il est temps de nous attacher veillamment au Seigneur. Celui qui est faible, mais qu'il crie au Seigneur ou qu'il demande aux frères et sœurs de prier pour lui. C'est-à-dire qu'il intercède vraiment. Parce que les indicateurs sont rouges. Notre Seigneur est en train de revenir et nous on maintenir ferme. Et je peux vous dire que j'étais vraiment, vraiment encouragé par ce qui s'est passé à New York. Nous n'étions pas, mais nous croyons qu'en Jésus, nous étions là parce que nous avons le même Seigneur. Et la présence qui était là-bas, elle était vécue aussi dans nos maisons. Et nous rendons vraiment grâce. Donc, s'il y a ceux qui nous suivent, qui ont donné leur vie par le canal de ceux ou par ce programme, je vous encourage vraiment à tenir ferme et à comprendre que l'engagement que vous avez eu à prendre, vraiment, vient du Seigneur. Il n'y a que lui qui pourra vraiment vous amener à tenir ferme et un jour à être à ses côtés. Donc, voici un peu les paroles qui me montaient. Je pense que tu vas continuer ce soir. Je vais me retirer. Comme ça, tu vas apporter la parole. Bah oui, les frères et soeurs viennent de loin. On va profiter aussi de leurs grâces. Je crois que, voilà, l'égoïsme n'est pas une bonne chose. Il faut savoir se dire, bon, aujourd'hui, je n'ai rien à donner. Et on laisse ceux qui viennent avec de l'eau fraîche aussi, qui viennent de l'huile fraîche, qui viennent de loin nous abreuver et nous nourrir. Et si vous venez apprendre. Ben, on s'apprend. Ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Non, que le Seigneur soit béni. On aime bien travailler avec le corps, avec tous les membres. Et ça, c'est beau. Oui, c'est beau. Donc, Thierry, vous rentrez ce soir ? Demain ? À quelle heure ? Après, demain ? Vous êtes en voiture ? Vous êtes en bus ? OK. Vous êtes logé où ? À l'hôtel ? OK. Bon. Et comme ça, vous vous partagez ce soir. Et demain, on va voir avec eux. On va essayer de parler aussi de ce qui se passe un peu, qui s'est gagné là-bas. L'orphelinat, tout ça. Et on va prendre... Il y a les images, tout ça, qu'on pourra montrer. Après, voilà. Donc, on ferait un... Donc, l'orphelinat va être construit. Donc, le terrain est déjà acheté. Les papiers sont faits. Bien sûr. Pour les démarches administratives, c'est fait. D'accord. On va voir le préfet. Tout est fait. Préférent. Bon, on a le récipitieux. Je voulais parler aussi, parce que l'orphelinat, alléluia, mais on a une coopérative agricole. C'est ça, ce qui est important aussi. Ça, c'est très bien. En fait, Eidoline, elle avait un cœur depuis un an. C'est qui ? C'est une sœur, là-bas ? C'est une sœur en crise, là-bas, oui. D'accord. Donc, elle avait à cœur de faire de l'élevage. Donc, elle a de l'élevage et aussi une coopérative agricole. Donc, on va cultiver le maïs, le soja, l'arachide, le manioc. Et dans le but, donc, d'avoir des ressources au niveau des éleveurs, parce qu'ils n'attendent que ça. Et ensuite, il y a des objectifs. Il y aura donc de la réinsertion, des jeunes qui peuvent aussi travailler dans la culture, parce qu'on va cultiver aussi pour l'orphelinat. D'accord. Donc, il y aura des formations, il y aura un suivi au niveau, donc, aussi des enfants. Donc, les enfants, c'est de zéro à 12 ans. Donc, il y aura une nursery, il y aura donc des classes, des classes. Donc, il y aura des enseignements bibliques, donc, par le frère Gédéon qui mettra des frères, donc, à ce niveau-là. Parce que, bon, au Gédéon, il y a quand même pas mal de choses à faire. Gédéon, c'est aussi un frère qui est là-bas. C'est vrai que tout le monde ne connaît pas Gédéon. Donc, un frère qui travaille au niveau de Pointe-Noire et au Congo-Brasa. En fait, depuis les années, on a vraiment prié pour... On prie depuis les années pour le Congo-Brasa aussi, afin qu'il y ait un orphelinat là-bas. Et parce que Dieu a permis qu'on soit au niveau du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de l'Angola aujourd'hui, et de plusieurs pays africains, notamment en Amérique latine, tout ça, le Mexique, la Colombie, Haïti, la Chine. Mais c'est vrai que... Comment ? La Russie, malheureusement, présent, ne veut plus des missionnaires étrangers. Donc, on avait une centaine, je pense, à peu près 70 enfants, voire 100, je crois. Bon, malheureusement, on n'y va plus. Mais le Congo-Brasa, j'ai toujours eu ça à cœur. Et c'est vrai que le Seigneur, quand il t'a mis à cœur ce projet, ça m'a beaucoup touché. C'est vrai, on est allé visiter un orphelinat. Je peux dire vraiment, c'est lamentable parce que bon, il y a quand même des problèmes économiques là-bas. Donc, automatiquement, il supprime les subventions au niveau de l'association. Donc, on leur a donné des dons alimentaires parce qu'en fait, ils n'ont plus rien. Ils sont expropriés. Normalement, au mois de juillet, ils devaient partir d'un autre endroit. Il fallait tout refaire, en fait. Bon, il nous a proposé le partenariat, mais je n'ai pas voulu pour l'instant parce que le Seigneur m'a mis à cœur, donc, ce projet. Mais c'est vrai que par la suite, on pourra aider aussi les orphelinats. D'accord. C'est bien, c'est bien. Que Dieu soit béni. Donc, le site, l'adresse du site internet, c'est ? Alors, www.orphelinabettel.org. Ok. Donc, ça, c'est le projet d'orphelinat au Combo-Brasa. Voilà. Donc, l'orphelinat, et quand vous allez dans le mot de l'auteur, vous avez « Semence de vie » en caractère gras. Vous pointez dessus. Vous avez donc aussi la cape coopérative. D'accord. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Et donc, n'éteignez pas vos ordinateurs, ni vos postes téléviseurs, parce que l'émission continue. On va faire une petite pause. On a le temps de ranger la table ici, le studio, et permettre à nos bien-aimés de nous apporter l'évangile. Comme vous n'êtes pas idolâtres, donc c'est parfait que le Seigneur soit béni. Et Dieu fait ce qu'il veut, il utilise ce qu'il veut. Et le frère Choran n'est pas votre Dieu, il est votre frère, comme vous le savez. Je ne suis qu'un homme, avec beaucoup de défauts. Et voilà, que le Seigneur soit béni. Et puis demain, il y aura une émission aussi, une émission spéciale sur l'humain, l'humanité. Et voilà, Dieu veut que nous soyons des humains aussi, qu'il a créé des humains. Et puis dans ce cadre de cette émission, on va parler des orphelins, des veuves, tout ça, et de ce que Dieu fait avec vous. Donc vous allez pouvoir témoigner, tout ça, partager. Voilà, donc moi je propose ça. Et puis dans cinq minutes, vous allez nous partager la parole. Que le Seigneur soit béni, merci à tout le monde. Et que Dieu vous garde, au nom de Yeshua. Et encore merci à notre Père pour tout ce qu'il a fait hier et avant-hier à Niort. Et aux frères et sœurs de partout qui sont venus nous encourager. On a vécu des moments magnifiques. Et voilà, si vous continuez comme ça dans cet élan, sans idolâtrie, aimant Jésus, je pense que Dieu permettra qu'il y ait de telles réunions. Voilà, que le Seigneur vous garde, au nom de Yeshua. À tantôt, comme disent les bèches. Au revoir. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501